Coudre son masque anti-coronavirus, le SPF recommande l'utilisation d'essuies de cuisine et de sacs d'aspirateur, tuto. Ses recommandations officielles étaient très attendues. Les couturières ont déjà commencé à confectionner des masques en tissu pour contrer la pénurie de masques médicaux, et les initiatives solidaires ne manquent pas. Mais désormais, ces bienfaiteurs pourront s'appuyer sur les conseils du SPF Santé pour maximiser l'efficacité de ces masques faits maison. Mardi soir, alors que les mesures de confinement venaient d'être annoncées par le Conseil national, le Service fédéral santé a communiqué ses recommandations pour fabriquer soi-même un masque de protection contre le coronavirus. Le SPF Santé rappelle que les masques faits maison sont très utiles pour les personnes qui sont malades et isolées à la maison. S'ils portent leur masque fait maison, ils diminuent le risque de contaminer quelqu'un de leur entourage. Attention cependant, porter un masque n'exclut pas de suivre les règles générales. Continuez à garder suffisamment vos distances, à vous laver les mains fréquemment, et à éviter tout contact avec une autre personne, si vous êtes malade, répète le SPF. Pour fabriquer vos propres masques buccaux, le SPF Santé recommande d'utiliser différentes couches de tissus. Utiliser des matériaux filtrant tels que le sac d'un aspirateur est une bonne idée, précise le Service fédéral santé. Les essuies de cuisine, plus épais, sont également à préconiser dans la confection de votre masque, car ils offrent une meilleure protection que certains tissus en coton. En revanche, la soie et les tissus synthétiques sont à éviter, car trop fins. Pas la peine d'en faire des tonnes non plus, évitez les masques épais, qui vous font transpirer davantage, et vous démangent, car ils vous feront toucher, inconsciemment, votre visage. Des couches de tissus très épaisses rendent la respiration plus difficile, et sont désagréables à porter longtemps. Pour faciliter la confection, un tuto a été diffusé par le SPF Santé, patron disponible ici, en néerlandais uniquement. Deux points, le modèle de ce masque tient sur une feuille A4. Le masque fonctionne comme une minité d'oreiller. En bas, il y a une ouverture avec une couverture. Dans cette ouverture, un filtre remplaçable peut être glissé de manière à être bien maintenu en place. Les rubans sont suffisamment longs pour que le masque puisse être facilement noué et détaché. Le retrait du masque peut donc se faire avec les mains à une distance sûre de la tête. Le SPF Santé recommande de changer régulièrement de masque et de laver le masque après chaque utilisation à la machine, avec un programme haute température. Par ailleurs, il faut également s'assurer que le masque buccal est bien ajusté autour du nez et du menton. Vous devez respirer, tant par la bouche que par le nez, à travers le masque buccal. Quelques précautions sont également à prendre pour utiliser correctement son masque à la maison. Le SPF rappelle également aux citoyens que les masques professionnels sont réservés désormais aux professionnels de la santé. Ils prennent soin de leurs patients jour après jour et sont essentiels pour la santé de toute la population. Alors si vous avez un stock chez vous amenez-les à l'hôpital le plus proche interpelle le service fédéral santé. Ces recommandations officielles étaient très attendues. Les couturières ont déjà commencé à confectionner des masques en tissu pour contrer la pénurie de masques médicaux et les initiatives solidaires ne manquent pas. Mais désormais, ces bienfaiteurs pourront s'appuyer sur les conseils du SPF santé pour maximiser l'efficacité de ces masques faits maison. Mardi soir, alors que les mesures de confinement venaient d'être annoncées par le Conseil national, le service fédéral santé a communiqué ses recommandations pour fabriquer soi-même un masque de protection contre le coronavirus. Le SPF santé rappelle que les masques faits maison sont très utiles pour les personnes qui sont malades et isolées à la maison. S'ils portent leurs masques faits maison, ils diminuent le risque de contaminer quelqu'un de leur entourage. Attention cependant, porter un masque n'exclut pas de suivre les règles générales. Continuez à garder suffisamment vos distances, à vous laver les mains fréquemment et à éviter tout contact avec une autre personne, si vous êtes malade, répète le SPF. Pour fabriquer vos propres masques bucaux, le SPF santé recommande d'utiliser différentes couches de tissu. Utiliser des matériaux filtrant tels que le sac d'un aspirateur est une bonne idée, précise le service fédéral santé. Les essuies de cuisine, plus épais, sont également à préconiser dans la confection de votre masque, car ils offrent une meilleure protection que certains tissus en coton. En revanche, la soie et les tissus synthétiques sont à éviter, car trop fins. Pas la peine d'en faire des tonnes non plus, évitez les masques épais qui vous font transpirer davantage et vous démangent, car ils vous feront toucher, inconsciemment, votre visage. Des couches de tissu très épaisses rendent la respiration plus difficile et sont désagréables à porter longtemps. Pour faciliter la confection, un tuto a été diffusé par le SPF santé, patron disponible ici, en néerlandais uniquement. 2. Le modèle de ce masque tient sur une feuille A4. Le masque fonctionne comme une minité d'oreiller. En bas, il y a une ouverture avec une couverture. Dans cette ouverture, un filtre remplaçable peut être glissé de manière à être bien maintenu en place. Les rubans sont suffisamment longs pour que le masque puisse être facilement noué et détaché. Le retrait du masque peut donc se faire avec les mains à une distance sûre de la tête. Le SPF santé recommande de changer régulièrement de masque et de laver le masque après chaque utilisation à la machine avec un programme haute température. Par ailleurs, il faut également s'assurer que le masque buccal est bien ajusté autour du nez et du menton. Vous devez respirer, tant par la bouche que par le nez, à travers le masque buccal. Quelques précautions sont également à prendre pour utiliser correctement son masque à la maison. Le SPF rappelle également aux citoyens que les masques professionnels sont réservés désormais aux professionnels de la santé. Ils prennent soin de leurs patients jour après jour et sont essentiels pour la santé de toute la population. Alors si vous avez un stock chez vous, amenez-les à l'hôpital le plus proche, interpelle le service fédéral santé. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.